Hey tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Tuto comment installer l'enclos des vaches sur votre carte. Donc tout simplement, voilà, comment installer les vaches, le trigger qui va servir pour la nourriture, le lait, le trigger qui va aussi servir pour le fumier, le lisier, tout ce qui est la brevoie, etc. Bref, je vais vous expliquer tout ça dans ce tuto. Pour commencer, on va aller dans la description de la vidéo. Vous avez le lien de téléchargement de ce dossier-ci que vous téléchargez. Et une fois qu'il est téléchargé, vous faites un clic droit dessus, extraire tout et puis extraire. Voilà. Et donc quand il est zippé, on peut supprimer le petit dossier zip. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement ouvrir ce dossier et puis on va tout simplement ouvrir code.xml. Donc c'est tout simplement le fichier qui va nous servir après pour rentrer des lignes des codes dans la map. Et je vais également copier Animal Unsbudry Co. Donc ça, je clique dessus et je fais copier. Ensuite, je reviens en arrière et je vais sur ma map. En l'occurrence, pour le tuto, moi j'ai pris la map Sosnovka. Et je vais aller dans un dossier qui va s'appeler map. Voilà. Si vous n'avez pas de dossier map qui existe sur la carte, vous le créez. Écrit map avec un S. Donc je l'ouvre et je vais commencer ici par Kohli, mon animal co-unsbudry. Je vais également ouvrir ma map avec Notepad++. Donc moi en l'occurrence, Sosnovka.3D. Mais vous, Sopel, MapUS, MapDE, je ne sais pas. Bref. La map, on l'ouvre avec Notepad++. Donc je clique droit dessus et puis Edit with Notepad++. Là, dans Notepad++, je vais tout simplement chercher. Donc je vais appuyer sur la petite loupe là-haut. Et je vais chercher Layer ou Info Layer. Bref. Layer. Tac. Bref. Vous scrollez jusqu'à arriver ici. Je vais vous zoomer pour mieux que vous voyez. Ici. Un truc où il y a écrit Tip Call, Farmland. Généralement, Tip Call ou Farmland. Sur certaines cartes, il y avait aussi Saison. Mais bon, ça, ce n'est pas obligé. Et vous vous mettez au dernier à Info Layer. Donc moi, j'en ai trois. Un, deux, trois. Et vous mettez au dernier. Donc si vous en avez deux, vous vous mettez au deuxième. Le dernier, c'est le deuxième. Donc le dernier, donc Info Layer. Je vais mettre tout à la fin. On voit ça ici. Donc moi, c'est le saison. Tac. Et là, je vais faire Entrée. Si vous avez un Info Layer qui s'appelle Info Layer. Tout bêtement. Voilà. Si en fait, vous avez cette ligne là. Si vous avez cette ligne là avec Name Info Layer, vous n'allez pas l'ajouter. Là, c'est ici dans le cas où vous n'avez pas Info Layer. Si vous avez suivi mes tutos sur les autres animaux, que ce soit les cochons, les moutons. Moi, je vous l'ai déjà fait inclure. Donc vous ne l'avez pas à l'ajouter. Mais pour ceux où c'est la première fois qu'ils rajoutent un animal, comme les vaches, si vous n'avez pas de truc écrit Info Layer, eh bien, vous le rajoutez. Donc vous copiez la ligne. Tac. Copier. Et ici, bim. Collé. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas déjà Info Layer. On va remonter tout, tout, tout en haut et on va ajouter une deuxième ligne qui est cette ligne là. Tac. Copier. Source 9K. Enfin, vous, on est sur votre carte. Ici, on se met juste. Donc on est là, on est tout, tout, tout en haut. Je fais Entrer. Donc juste en dessous File. Entrer. Et ici, je vais faire Coller. Et donc, vous ne collez cette ligne là que si vous n'aviez pas Info Layer. Si vous avez déjà Info Layer, vous ne collez pas la ligne. Puisqu'elle était déjà inclue sur la carte. Et on va appuyer sur la disquette, sauvegarder et puis fermer ça et puis mettre ça en bas. On va, et toujours, si vous n'avez pas déjà inclus l'Info Layer sur votre carte, vous allez revenir en arrière. Vous allez revenir dans Tuto Vache by Wendal. Et puis, copier ce petit Info Layer.grl. Donc, vous revenez en arrière. Tac. Source 9K. Et là, vous allez le mettre au même endroit que votre carte. En l'occurrence, moi, c'est ici. Voilà. Donc juste au-dessus de la carte. Et vous ne collez que ce dossier. Si vous n'avez pas déjà Info Layer, si vous vous demandez de le remplacer, c'est que vous en aviez déjà un. Donc, vous pouvez le remplacer ou le mettre. Mais dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y en ait deux. C'est ça que je veux dire. Et ensuite, on va tout simplement ouvrir la carte maintenant. Une fois votre map ouverte, je vais tout simplement aller dans File. Tout en haut à gauche. Et puis, importe. Là, je vais aller dans tout simplement votre carte. Voilà. Tac. Et vous allez ouvrir le dossier que vous avez collé dans Map au tout début de la vidéo. Donc moi, Animal, Hans Bodrick Co. Donc, je l'ouvre. Et il y a un truc qui s'appelle Hans Bodrick Co Large que je vais ouvrir. Tout simplement. Une fois qu'il est ouvert, ici, faites attention que dans Attribute, il n'y ait que des zéros. Voilà. Il n'y ait que des zéros partout, sauf Scal où il y a un. Mais il faut que ça soit que des zéros partout. Les rotats ou les translats, que des zéros. Parce que sinon, ça va poser un petit problème. Donc, au large. Donc, il vient de se mettre juste ici dans le scénégraphe. Juste à gauche. Je vais faire le petit plus. Et là, on va tout simplement placer les éléments un par un. Donc, on va commencer par le premier. Donc, l'animal, l'autre trigger. Donc, je le sélectionne. Alors, je peux soit l'amener à la main comme ça. Voilà. En faisant comme ça. Voilà. Tac. Tac. Ou alors, il y a une façon plus simple de le faire. Vous sélectionnez votre objet. Ici. Et vous appuyez sur les touches CTRL. Donc, CTRL et B. Et ensuite, vous cliquez n'importe où. Voilà. Là, je reste cliqué. Et tac. Vous lâchez. Et donc, ça va simplement vous placer votre objet. Donc là, en l'occurrence, un trigger n'importe où sur la carte. Je vais tourner mon trigger. Tac. Je vais le mettre à moins 90. Voilà. Tac. Comme ça. C'est nickel. Et donc, tout simplement, ça va être le trigger. Où on va pouvoir soit acheter les animaux. Voilà. Là, soit c'est le trigger où on va aller dedans avec le personnage, puis les acheter, les animaux. Ou alors, on va les vider. On va arriver avec une bataillère dans le trigger et on va pouvoir vider nos animaux. Donc, placez ce trigger à l'endroit que vous voulez. Je ne sais pas. Devant une barrière, etc. Ou devant une stabulation. Enfin bref. Vous faites comme vous voulez sur votre carte. Mais en tout cas, voilà. C'est le trigger qui sert à faire ça. Alors, juste. Je vais également ouvrir le fichier XML. Dans le dossier qu'on a importé tout au début, il y a un fichier XML que je vais ouvrir pour vous expliquer certaines petites choses. Voilà. Notamment, si vous ne voulez pas respecter exactement ce que je vous dis, savoir si vous voulez changer et savoir à quoi ça sert. Notamment pour le feeding. Ce qui vient directement après l'animal low trigger. Donc, le feeding. Je vais le sélectionner. CTRL-B. Et je vais le placer n'importe où sur la carte. En l'occurrence, je vais le placer ici. Je vais le tourner. Voilà. Moins 90. Ici, tac. Et je vais le mettre par ici. Voilà. Comme ça, histoire que ça rentre dans un bâtiment. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça va être ? Ça va tout simplement être l'auge pour où les animaux vont manger. Alors, mettez la partie basse vers les animaux, puisque c'est tout simplement la partie vers les animaux. Et puis, la partie haute plutôt vers l'extérieur, en fait, puisque c'est là où il va y avoir le trigger pour leur donner à manger. Bon, voilà. Si vous voulez changer l'auge, puisque, voilà, vous avez une auge sur votre carte, ou alors vous voulez mettre ça directement par terre, vous pouvez. C'est pas très compliqué. Alors, il faut essayer de bien comprendre, mais c'est pas très compliqué. Vous ouvrez Feeding Toth, et on a tout simplement un truc qui va s'appeler Plan. Et donc, c'est en fait ça qui va nous intéresser. Alors, évidemment, avec les triggers, puisqu'on va avoir les... Alors, je vais peut-être te faire dans l'ordre. Et si, on va voir les triggers. Oula, mince. On va voir les triggers, qui sont les deux triggers pour, tout simplement, on va dedans avec notre acteur, et comme ça, le jeu va détecter, tiens, c'est le lieu où on donne à manger pour les vaches. Donc, du coup, vous allez le placer quelque part. Voilà, donc ça, c'est les deux triggers. L'Animal Place, alors ça, ça va tout simplement être le... Alors, je peux vous montrer. Les endroits où vont se placer les animaux pour manger, voilà, où ils vont manger dans la mangeoire. Le speed, donc ça, c'est les zones. Alors, je vous expliquerai après à quoi ça correspond tout ça, mais c'est les zones de gaspillage, tout simplement. Je vais vous montrer après comment on les place. Voilà. Et le ball trigger, qui est le trigger pour tout ce qui va être balle de... Bah, je sais pas moi, balle de paille, balle de foin... Peut-être pas paille, mais balle de foin, balle d'enrubanage, etc. Et le plan. Donc, le plan qui est juste ici. Qui est tout simplement la partie, la 3D. Alors, c'est la 3D, parce que vous pouvez mettre... J'aurais pu mettre un cube blanc, voilà, à cet endroit-là, ça aurait bougé pareil. La partie qui va servir à bouger suivant le remplissage de loge. Et comment ça va être configuré ? Donc, je vais dans mon petit fichier XML. Et ça va être configuré ici, à food. Donc, on a bien tout simplement... Alors, donc, du coup, le ball trigger, node 3. Voilà, ball trigger, il est sur un node 3. Donc, on peut voir ici, ball trigger, ici, dans la partie attributs. Donc, ça finit par 3. Donc, c'est ici. Le plan, par exemple, donc ça, le flip plan, il est donc 1 bar 1. Si je sélectionne le plan, on est bien d'accord. 1 bar 1. Voilà, voilà. Et le plan va bouger entre moins 29 et 0, suivant comment il est rempli, tout simplement. Alors, le plan, cette 3D-là, vous pouvez mettre n'importe quel 3D. Moi, c'est un plan à la con, mais vous pouvez changer le plan. Vous pouvez en mettre un autre à la place. Il n'y a aucun souci. Mais il faudra également bouger sa hauteur, tout simplement. Donc, quand l'eau est complètement vide, il est à moins 29. Il est à moins 0,29. Et quand l'eau est pleine, tac, il sera à 0, tac. Comme ceci, tout simplement. Et donc, après, vous pouvez reconfigurer ça. Si vous changez la 3D, peut-être que la 3D est plus ou moins haute. Donc, il faudra changer ça, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour le feeding. Donc, pour le speed, je vais vous montrer, pour le gâchis, je vais vous montrer après comment ça se place. Voilà. Donc, liquid manure. Euh, water. On va faire ça dans l'ordre. Water. Donc, je sélectionne. Ctrl-B. Tac. Je place ça ici. Je tourne ça comme ça. Tac. Voilà. Tac. Donc là, ça va être simplement l'abreuvoir. Que vous pouvez laisser. Que vous pouvez changer. C'est exactement, en fait, c'est pratiquement le même fonctionnement que la balle, je vais juste descendre ça un petit peu, que la mangeoire. Puisque, donc, ici, je peux, il y a même moins de trucs. Donc, le plan, voilà. Tac. On retrouve le plan ici. Tac. Voilà. Le plan avec, donc, 2 bar 1. Ici, le plan, je sélectionne 2 bar 1. Entre le min et le max. Le min et le max. Donc, suivant si l'auge. Enfin, si l'auge. Ce n'est pas une auge. Mais si l'abreuvoir est vide. Ou si l'abreuvoir est plein. Donc, voilà un petit peu. Voilà un petit peu le fonctionnement. C'est le même fonctionnement que la nourriture. Donc, si vous voulez le changer. Vous pouvez le changer. Mais il faudra sans doute changer la hauteur du plan. Si ce n'est pas la même, etc. Bref. Je pense que vous avez compris. Le manure pit. Le liquid manure pit. Donc, je sélectionne. Ctrl-B. C'est exactement la même chose que la nourriture. Et l'eau. Puisque, donc, on va aller juste ici. Liquid manure. Voilà. Je retrouve pratiquement la même chose. Voilà. Juste ouvrir ça comme ça. Avec, donc, du coup. Liquid manure tank. Tac. Le plan. Voilà. Qui va monter. Qui va descendre. Alors, vous pouvez changer la 3D. Si vous mettez une plus grande fausse à l'isier. Ou etc. C'est vous qui voyez. Mais bon. Il va toujours avoir un min, un max. Voilà. Tac. Tac. Donc, le min. Donc, ça, c'est quand il est complètement vide. Et ça, c'est quand il est plein. Le trigger. Pour tout simplement. Le remplissage quand on arrive à côté avec une tonne à l'isier. Ou un truc de stockage. Etc. Donc, là-dessus. Voilà. Donc, si vous voulez le changer. Vous pouvez. Mais faites attention à bouger le min, max. Et le trigger qui va avec. Tout simplement. On va également installer le manure ape wall. Alors, qu'est-ce que le manure ape wall ? Donc, je sélectionne. Ctrl B. Tac. Je vais le placer par là. Voilà. Comme ceci. Donc, le manure ape wall. C'est tout simplement le lieu où sera le fumier. Bon. Là, c'est un peu pareil, franchement. Avec les angles. Tac. Voilà. Les angles. L'area. Voilà. Qui est comme ça. Start. La largeur et la hauteur. Qui est le même principe pour le gâchis. Que je vous montrerai juste après. Voilà. Mais ça, ça sert tout simplement pour le manure. Pour le fumier. Le straw trigger. Donc, je le sélectionne. Ctrl B. Je vais le placer par ici. Bon. Bref. Donc, le straw trigger, c'est pratiquement la même chose que tout simplement les autres. La nourriture ou même l'eau. Voilà. Je vais descendre ça comme ça. Donc, tout simplement. Qu'est-ce que l'on a dedans ? On a donc un trigger. Voilà. Alors, un autre trigger au-dessus. Mais bon, ça, c'est donc les deux triggers que vous placez dans votre stabilization. Et on va voir tout simplement ici le straw plane. Donc, 5 bar 1. On va le trouver ici. Il est où? Straw. Voilà. 5 bar 1. Qui est tout simplement. Donc, tout ce qui va être dans ce trigger-là va bouger en hauteur. Donc, en l'occurrence, j'ai un straw plane. Comme vous pouvez voir. Voilà. Mais vous pourrez en avoir plusieurs. Par exemple, vous avez une très grande stabilization. Voilà. Donc, vous pouvez dupliquer ce straw plane. Le bouger comme ça. Tac. Voilà. Et donc, on le monte. Et on aura bien, du coup, deux straw planes. Alors, on ne voit pas forcément comme ça. Mais voilà. Si je le bouge, le deuxième que je viens de dupliquer. Voilà. Bon. Bref. Après, vous pouvez le superposer. Il ne va pas y avoir de clipping de texture. Donc, ce n'est pas trop en problème. Voilà. Et puis, vous pouvez mettre n'importe quel 3D devant. Si vous voulez mettre, je ne sais pas, moi, un cube blanc. C'est complètement idiot. Mais bref. Vous pouvez mettre n'importe quel straw plane. Même des straw planes d'autres farming. Voilà. Si vous avez vu un straw plane qui est pas mal, un air de paillage pas mal sur une carte, vous pouvez le récupérer pour l'ajouter dans ce transforme groupe. Puisque tout ce qui va être dans ce transforme groupe va bouger entre la valeur. Eh bien, donc, le min ici et le max ici que vous allez leur indiquer. Tout simplement. Donc là, le min, c'était quoi ? C'était ça. Eh bien, je vais le remettre. Tout simplement. Tac. Voilà. Et puis, donc voilà, ça presse les deux triggers. Vous les placez à la taille que vous voulez. Tout simplement. Donc ça, c'est bon. Donc la paille, c'était good. Le readable delivery area. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais pour la zone de gaspillage ainsi que pour le fumier. Donc, c'est tout simplement un start. Voilà. Start et la largeur et la hauteur. Donc quand c'est comme ça, généralement, on va bouger donc le start. Donc on va prendre le start. Alors juste remettre ça à zéro. Voilà. Ça change pas grand chose. Mais juste, donc, on prend le start. Je vais le prendre. Et donc, ctrl B et je vais le mettre ici, par exemple. Et donc après, on va voir la largeur et la hauteur. Alors, mince, juste le placer ici. Voilà, tac. Histoire que la largeur fonctionne sur l'axe X. Alors, je dirais que je ne l'ai pas dit, mais le readable delivery area, ça va simplement être la zone entière de vos vaches. Donc, je ne sais pas, bâtiment et pâture inclue en fait, tout simplement. Donc le start, je le passe ici. Ensuite, je vais faire bouger la largeur. Donc c'est un vulgaire cube d'indication. Et ici, la hauteur, ici. Donc la hauteur de bouge sur l'axe Z et la largeur sur l'axe X, tout simplement. Donc l'axe Z et l'axe X, c'est ça. Tac. Et je peux fermer tout ça. Donc voilà un petit peu. Donc le gaspillage a le même fonctionnement. Je vais juste vous montrer si vous voulez les reconfigurer, si vous voulez changer de place ou quoi. Tac. Donc voilà. Tac. Donc là, on a un start. Voilà. On a un start ici. Donc voilà. Donc il y a une zone où ça va être entre ce carré-là, ce carré-là et ce carré-là. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Ça va peut-être être plus flagrant avec l'autre. Mais en fait, on a trois valeurs. Une ici, une autre ici et une autre ici. Donc on va tracer tout simplement un angle comme ça. Et il y a un quatrième point. Et le jeu va générer ici un quatrième point pour faire tout simplement un rectangle. Voilà. Et c'est d'autant plus visible avec ça, tout simplement, avec le spill, le gaspillage. Puisque du coup, on va avoir un point ici, un point ici et un point ici. Et ça va tout simplement, donc au final, ici, générer un quatrième point ici. Tac, tac, tac. Faire un tout petit carré. Et dans ce carré-là, va apparaître du gaspillage des animaux. Voilà. Donc la même chose avec un 2 ici. Voilà. Tout simplement. En fait, il y en a quatre pour respecter les quatre compartiments, tout simplement. Après, j'aurais pu faire un grand. J'aurais pu en faire 12 avec ça et gaspiller là-bas. Ça ne change rien. Voilà. Malgré que si vous en rajoutez, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Fous de spillage. Tac, normalement, il faut les renseigner ici. Bref. Tout simplement. Tac. Voilà. Une fois que ça, c'est fait. Donc, gridable. Donc, maintenant, le milk trigger. Qu'est-ce que le milk trigger ? Tac. Je vais... On va ouvrir ça. Voilà. Le milk trigger. Donc, je le prends. Je prends mon trigger. Contrôle B. Ça va tout simplement être la zone où vous allez voir. Vous allez pouvoir récolter le lait. Voilà. Le lait. Donc, tac. Je me mets ici. Voilà. Donc, je le mets derrière le battement. Après, vous pouvez le mettre où vous voulez. Franchement, ça ne change rien. Voilà. J'aurais pu le mettre... Bref. Vous le mettez où vous voulez, en fait. Sur votre carte. Je ne sais pas si vous avez un tank à lait ou quoi. Vous le mettez à côté. Évidemment. Voilà. Une zone accessible avec un tracteur. Pour que la citerne puisse reculer dans ce pavé. Donc, dans ce gros cube. 9 mèches. Je passe. On reviendra juste après. On va faire warning strip. Alors, les warning strips. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très simple. Une fois que vous avez compris pour... Un, vous avez compris pour tous. Donc, je ne vais peut-être pas tous les faire. Warning strip. Qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement être les indicateurs. Donc, je vais juste en sectionner un CTRL-B et le mettre ici. Donc, celui-là, c'est pour l'animal load trigger. On va le mettre sur le sol. Voilà. Comme ça. Voilà. Tac. Bon, après, vous réglez la hauteur comme vous voulez. Et tout simplement, ça va tout simplement être les encarts jaunes et noirs. Tout simplement pour délimiter... Enfin, pour indiquer au joueur où se situe le trigger. En l'occurrence, le trigger de l'animal load. L'animal load trigger. Donc, ceci. Donc, du coup, on va le placer. Donc, on va le placer. Donc, je vais prendre le premier. Je vais sélectionner en appuyant sur la touche CTRL mon trigger. Mince. Alors, attendez. Je vais refaire. Tac. Voilà. Je sélectionne et j'appuie en même temps sur... Voilà. Tac. Pour que le trigger s'affiche en blanc pour bien que je puisse bouger mon petit encart là. Et voilà. Tac. Et que je le mette bien dans l'angle. On va faire la même chose avec le deuxième. Donc, je sélectionne le 2. J'appuie sur CTRL et je sélectionne animal load trigger pour bien visualiser le trigger. Tac. Voilà. Je me mets ici dans le coin. Voilà. Le 3, pareil. Je sélectionne appuyant sur CTRL. On va le mettre dans le coin juste ici. Voilà. Tac. Et le quatrième, pareil. Tout simplement. Voilà. Tac. Mince. Alors, lui, le terrain est un peu plus haut ici. Donc, forcément, il faut le monter un tout petit peu. Voilà. Mais voilà. Et donc, le joueur saura qu'ici, il y a un trigger. Alors, si vous le mettez devant une barrière, forcément, le joueur va quand même très vite comprendre que c'est pour vider les animaux, etc. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait pour 1. Après, vous pouvez le dupliquer. Par exemple, celui-là, je peux le dupliquer. Donc, je peux le sélectionner. Faire un petit CTRL D. Donc, ici, c'est dupliqué ici. Et dans Attribute, on va renommer. Puisqu'il s'appelle Warning Strip Animal Load Trigger. Moi, je vais changer Animal Load. Et si, par exemple, je l'avais pour la nourriture, j'aurais pu mettre Food à la place. Tac, tac. Voilà. Food ou Water ou Nourriture. Bref, vous le nommez comme vous voulez. C'est plus pour vous, si vous le changez, si vous faites une mise à jour d'autres cartes ou quoi. Au moins, vous n'avez pas. Ah oui, mince. Ok. Bon, je sais ce qu'elle sait, etc. Puis, ça ne prend pas mille ans d'en nommer un truc. Donc, je peux bouger celui que je viens de dupliquer. Voilà. J'ai juste le tourné. 80. Tac. Et je pourrais faire exactement la même chose avec la nourriture. Bon, là, en l'occurrence, il correspondrait à peu près. Mais je pourrais faire la même chose. Donc, sélectionner le premier. Je sélectionne avec contrôle la nourriture. Tac. Ici. Et je viens placer mon trigger. Tac. Voilà. Comme ça. Je sélectionne le trigger 2. Tac. Alors, il est sous la terre, mais je vais le remonter. Tac. Voilà. Même pas besoin de le remonter, non. Voilà. Comme ça. Donc, pareil, avec le 3, le 4, vous avez compris. Après, donc, vous faites ça. Et donc, avec... Donc, de base, moi, j'ai le liquide manure. Ici. Ou pareil, vous faites la même chose. Vous sélectionnez un corner et le liquide manure. Tac. Voilà. Puis, vous mettez sur le trigger. Etc. Alors, il y a juste quand même... Parce que, en fait, des fois, on voit directement les warnings comme ça sur la carte. L'intérêt de le mettre dans le pack des animaux, là, c'est tout simplement qu'ici, il est référencé dans le XML et qu'en fait, il y a une option dans le jeu qui permet au joueur de supprimer les warning strips. Si vous l'installez vulgairement, voilà, si je l'importe sur ma carte comme ça, sans le référencer nulle part dans un XML ou quoi, le jeu ne va pas du tout en prendre compte. Par contre, si vous le référencez dans un XML, le jeu va savoir que, ok, le joueur a désactivé l'option. Dans les options, il a désactivé le fait qu'il ne veut pas les warning strips, là. Donc, il va les enlever. Mais si vous ne les référencez pas, ils ne vont pas être référencés. Voilà. Donc là, on les référence parce que le travail est propre. Bref. Après, vous pouvez faire ça à pareil avec le straw, etc. Voilà. Le map position. Donc, je sélectionne ma position et je le mets à peu près au milieu. Donc, c'est tout simplement où va apparaître l'icône sur le PDR des vaches, tout bêtement. Et on arrive à la partie la plus intéressante, le navmesh. Alors, ce que je vous conseille de faire à cette étape-là, c'est de faire une petite sauvegarde juste ici. Voilà. On voit que ça sauvegarde bien en bas à gauche. Ça met exporting. Donc, ça veut dire que ça exporte la map, tout simplement. Parce que les navmesh, le fait de créer un navmesh, ça peut poser parfois quelques petits soucis. La map crachée, etc. Ça m'est déjà arrivé. Donc, du coup, sauvegarder. Même si ça crache, du coup, vous avez sauvegardé. Donc, vous pouvez y revenir. Voilà. Pour recréer un navmesh, c'est très simple. Je sélectionne là-haut, tac, terrain info layer paint mode. Voilà. Dans ma fenêtre terrain editing, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Et ici, dans info layer painting, je vais sélectionner info layer. Si vous n'avez pas info layer, c'est que vous avez mal installé. Voilà. Donc là, vous pouvez fermer votre Giants et refaire la première étape d'installation de l'info layer. En l'occurrence, bon, il apparaît, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, je vais ajouter tout simplement une partie blanche. Voilà. Je vais sélectionner, je vais sélectionner tout simplement toute la zone où vont évoluer mes vaches, puisque le blanc, ça va tout simplement être la zone où vont marcher mes vaches, etc. Voilà, voilà. Tac. Donc, ça peint, on peint, on peint, on peint. Voilà. Tac, tac, tac. Je peint, je peint, je peint. Voilà. Voilà. Si vous peignez dans un bâtiment, ça, c'est assez, ça, il faut faire attention, puisqu'il ne faut pas mettre la zone blanche trop près des murs, pour la simple et bonne raison que si vous mettez, voilà, la zone blanche comme ça, par exemple, trop près d'un mur, les vaches vont avoir tendance à se figer et se bloquer. Donc, une vache bloquée, ok. Derrière, dans le bâtiment, il y a d'autres vaches qui attendent, qui vont vouloir sortir, qui vont se bloquer, parce qu'il y a une vache qui est bloquée, etc. Donc, ça, ça peut être un problème. Donc, faites attention quand vous créez la zone blanche, simplement que ça corresponde bien avec votre terrain, etc. Même, ce que je vous invite à faire, par exemple, là, en l'occurrence, là, c'est mal, parce que là, du coup, ça tombe pile au milieu. Bougez votre bâtiment en fonction de la zone blanche. Voilà, par exemple, là, j'aurais pu bouger un petit peu mon bâtiment. Voilà. Tac. Et là, ma zone blanche, peut-être qu'elle aurait mieux passé. Bon, bref. Après, faites comme vous voulez. Je ne vais pas en mettre dans ce bâtiment-là, mais voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est bon. J'ai peint. Une fois que tout est peint, je vais sélectionner la nave mesh dans le scénégraphe. Je le sélectionne. Je vais faire Create Navigation Mesh. Donc, c'est très important de le sélectionner. Et là, on va changer juste la paramètre de radius qui, tout simplement... Alors, je peux juste vous expliquer. Le paramètre de radius, ça va tout simplement être l'écart qu'il va y avoir entre la création de la zone bleue, voilà, qu'on va faire apparaître, et la zone blanche, tout simplement. L'écart entre le bord de cette zone blanche et le bord de la zone bleue qu'on va créer. Donc, ça, pour éviter, notamment, qu'il se cogne entre le... Si on met ça trop près des murs, que l'animal se cogne et se fige. Et ça dépend également de la taille de l'animal. Si l'animal est volumineux, il faudra un écart plus grand, forcément. Une vache, la taille d'une vache, la 3D d'une vache comparée à la 3D d'une poule, on est d'accord que c'est beaucoup plus grand. Donc, agent, ici, ça serait dans la petite fenêtre radius, et pour les vaches, on a convention de mettre 6, ou vous pouvez mettre 9. Bon, allez, 9, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème, voilà. Et puis, le reste, vous ne changez rien, voilà, et vous faites recreate, tout simplement. Et là, on voit une petite zone bleue. Alors, j'ai enlevé la zone blanche, voilà. Après, vous pouvez, une fois que la zone bleue a été créée, une fois que vous avez appuyé sur recreate, vous pouvez enlever toute la zone blanche. Ça ne sert à rien de la laisser, je vous conseille de l'enlever, d'ailleurs. Tac, voilà. Et donc, du coup, on a bien, voilà, la zone bleue. Tiens, une petite zone blanche ici. On a bien la zone bleue qui s'est créée, voilà, et donc mes animaux vont évoluer dans la zone bleue. Il y a un petit peu de bleu qui est sous le terrain, on peut le voir ici, mais c'est pas grave. Ça va être sur le bout des sabots en jeu, ça ne va pas du tout se voir. Et si c'était dans de l'herbe ou quoi, évidemment, ça ne se verra pas du tout. Donc, une fois que le navmèche a été créé, je... Donc, c'est bon, on a fini l'installation de nos vaches. Donc, je clique sur Hans Bodry Co Large. Je fais File. Je fais Export Sélection. Je retourne au même endroit où... Voilà, ça, c'est le figé que j'ai importé. Donc, ce que j'ai importé, donc au même endroit dans Map et dans Animal Hans Bodry Co. Je sélectionne le même truc que j'ai importé et je fais Enregistrer. Là, il va vous demander de le remplacer. Évidemment, vous cliquez sur Oui. S'il ne vous demande pas de le remplacer, c'est qu'il y a un problème. Donc, du coup, voilà. Donc, vous appuyez sur Oui et maintenant, je peux supprimer ma partie des vaches. Voilà, je peux fermer la carte. Vous pouvez enregistrer ou pas. Moi, je vais enregistrer. Et on revient en arrière. On revient en arrière. Alors, je finis vite fait avec le XML. C'est vrai que je n'ai pas tout expliqué. Mais en gros, voilà, bêtement, le plus important, ça va être les MinMax, etc. Et puis, les index. Surtout, vérifier les index puisque si c'est au mauvais index, ça va évidemment ne pas marcher. Voilà, voilà. Donc, ça, après, je vous conseille de vous pencher dedans et de chercher, voilà, si vous avez une valeur à changer, notamment pour la nourriture, voilà, quel index c'est de base. Ok, si je le change ou quoi, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, voilà, recherchez. Et si vous ne savez pas, si vous avez des petits problèmes sur tout ce qui est index, j'ai un groupe Facebook qui est dans la description de la vidéo. Et donc, voilà, si vous ne savez pas quelle ligne, ça correspond à quoi, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans ce groupe. Une fois que tout ça s'est fait, eh bien, on a presque fini. On va revenir en arrière, on va y revenir au début de la map, on va ouvrir le moddesk de votre carte. Voilà, en l'occurrence, il est juste ici. Et là, vous allez tout simplement chercher un truc qui va s'appeler... Donc, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et vous allez chercher un truc qui va s'appeler... Tac, 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 si je le trouve... Voilà, voilà, un truc qui va s'appeler store item. Si vous n'en trouvez pas, parce que c'est possible, Donc, si vous n'en trouvez pas, vous vous mettez juste en dessous de L10N, Voilà, et puis si vous n'avez pas L10N, vous vous mettez en dessous de... Je ne sais pas, moi, autre chose, map, par exemple. Voilà, tac, et vous vous mettez juste en dessous. Vous créez un petit espace. Vous allez dans code, et là, vous allez copier toute cette partie. Donc, store item ainsi que le store item au milieu. Tac, copier, et ici, coller. Voilà. Si vous... Donc, voilà, et donc là, c'est bon. Si comme moi, parce que moi, du coup, j'avais déjà un store item, Si vous avez déjà un store item, Eh bien, vous allez dans code, et vous n'allez copier que la ligne du milieu. Tout simplement. Tac, copier. Et ici, voilà, vous mettez à la fin de store item, Voilà, la balise de fin, store item, item avec un S. Donc, ça, c'est le dernier item, et ça, c'est donc le store item. Je baisse, et je vais tout simplement, ici, voilà, juste au-dessus, Ajouter ma petite ligne. Voilà, donc, je vais me faire coller. Voilà, j'ai collé ma petite ligne. Et je peux enregistrer. Juste avant de fermer le mode desk, je remonte, je remonte, je remonte. Vous voulez en dire, ça dépend du mode desk. Et je vais chercher, tout simplement, dans mon mode desk, Une petite chose qui va s'appeler, voilà, map. Et voilà, map ID, file name, etc. Vous cherchez cette partie-là. Et vous allez, tout simplement, ici, chercher default item XML file name. Ou même si vous ne le trouvez pas, vous faites la petite loupe là-haut, Et vous mettez default, etc. Bref. Voilà, vous mettez default ou item, item ou XML. Bref. Vous cherchez la ligne. Vous faites comme vous voulez, mais il faut la trouver, tout simplement. Et moi, et après, vous regardez ce qu'il y a d'écrit derrière. Donc, moi, il y a marqué map slash sauce9k underscore item.xml. Donc, mon sauce9k underscore item.xml, il est dans le dossier map. Et une fois que je l'aurai trouvé, je vais l'ouvrir. Donc, on peut faire mon mode desk, parce que ça n'y a plus besoin. Et je vais donc aller dans le dossier map. Et je vais ouvrir un truc qui va s'appeler sauce9k underscore item.xml, qui est juste ici, et que je vais m'empresser d'ouvrir. Donc là, pareil, soit il y a des trucs, soit il n'y a rien. Bon, moi, en l'occurrence, il y a des trucs. Donc, moi, je vais mettre tout à la fin. Donc, ça, c'est la dernière balise. Je vais me mettre juste devant, juste pour créer un tout petit espace, pour créer un espace entre le dernier item et la balise de fin. Je retourne dans le code et je vais copier cette ligne-là, tout simplement. Tac, 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 tac. Je copie la ligne, voilà, copier. Tac, et ici, je vais juste, dans l'espace que j'ai fait, je vais la coller, tout bêtement. Voilà, voilà. Tac, tac, voilà, je peux faire tap juste pour m'y redresser. Et c'est bon, enregistré. Et je peux tout fermer maintenant. C'est bon, tac, je ferme tout. Et c'est bon, je viens d'ajouter les vaches sur ma carte. Donc, maintenant, je vais mettre ma carte dans mon dossier mode. Et on va aller voir ça in-game. Donc, une fois en jeu. Donc, déjà, on regarde bien dans les erreurs, si on n'a pas d'erreur. Voilà, si on a des erreurs qui viennent du placement des animaux, bah, du coup, on les analyse et on revient sur Giants Editor, si nécessaire, ou dans les fichiers XML. Également, je voulais juste vous montrer dans échappe, zone interactive, tracteur de zone interactive, traceur. Excusez-moi, j'ai rêvé. Donc, là, c'est oui. Donc, on voit les encarts, les encarts, là. Voilà, tac, si je mets non, du coup, ils disparaissent. D'où l'intérêt de les renseigner dans les fichiers XML. Bon, là, je vais mettre oui. Voilà. Également, donc, on va tester tout ça. Donc, on va commencer par la nourriture. Donc, j'ai bien mis mon tracteur dans le trigger. Tac, je grimpe dans le tracteur. Alors, avant, peut-être, quand même, aller acheter des vaches. C'est une zone, ouais, c'est quand même une bonne idée, je pense. Donc, je me mets ici. Je vais acheter, bon, des vaches, on s'en fiche. On va acheter n'importe quel style de vache. Voilà, voilà. Tac. Allez, confirmé. J'en ai acheté deux, je ne sais pas combien. Regarde juste dans le menu échappe, si on a bien tout. Voilà, tac, tac, tac. Ça apparaît bien, donc ça doit être pas trop mauvais. Donc, voilà, les vaches se déplacent bien dans la zone bleue, dans le navmèche que je leur ai indiqué. Voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Tac, je grimpe dans le tracteur. Donc, pour l'ordonnier de la ration mélangeée ou toute autre nourriture, tac, donc je vide. Et on regarde bien si ça vide. Voilà. Donc, ça devrait commencer à monter. Le fil plane devrait commencer à monter. Voilà. Juste regarder bien dans... Voilà, donc là, ça apparaît bien ici. Donc là, c'est nickel. Et là, on voit que ça commence à monter. Dans le petit coin, là, c'est juste qu'il y en a beaucoup et que ça met du temps à monter. Mais ça marche. Voilà, ça marche. Bon, nickel. Ça marche nickel. Donc, on va tout simplement maintenant passer à la suite. Voilà. Bon, c'est bon, on a compris que ça marchait. On va placer à l'eau. On va passer à l'eau plutôt. Voilà. Ici, donc là, il nous propose bien de vider. C'est très bien. Tac. Je fais I et donc ça vide. Voilà. On peut voir que le fil plane, voilà, il vide bien. Il monte bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ça se décharge. Et ici, bim, l'eau se remplit. Nickel. Voilà. On va faire maintenant la paille. Alors, la paille qui est... Donc, du coup, j'ai prévu un petit tracteur de paille. Voilà. Tac. Donc, c'est bon. Voilà, je me mets en F5. Mais du coup, je suis bien dans le trigger de paille. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. On peut voir. Et donc, la I pour décharger. Voilà. Bon, je décharge n'importe comment. Mais voilà. Donc là, on voit bien... Tac. Je reste statique. On voit bien que la paille monte. Voilà. Et ici, on regarde bien dans le menu échappe que du coup, ça se met où ? C'est où, ça ? Paille, voilà. Paille, donc 2000 litres. Voilà. Tac. C'est bon. Nickel. Eh bien, c'est nickel. Voilà, voilà. Et puis, c'est nickel. Du coup, j'aurais pu, pareil, mettre du foin, de l'herbe. Ici, mais bon, j'ai juste mis... Juste pour vous montrer. On va juste passer le temps très rapidement. Tac. Donc, d'ailleurs, voilà. On va rétrécir puisque c'est bon. On voit bien que du coup, il y a bien du fumier qui s'est généré. Donc, 600 000 litres. Là, voilà. Tac. Voilà. 618 litres, plutôt. Lisier. Donc, j'ai essayé quand même de charger le fumier, voir si ça marche bien, s'il n'y a pas de problème ou quoi. Voilà, j'ai pris un tracteur. Voilà, tac. C'est bon. Alors, mince. Si je le mets comme ça, voilà, ça marche mieux. Ah, mince, il ne veut pas. Alors, je vais reculer. Je vais re-rentrer. Ce n'est pas grave. Tac. Voilà. Il ne veut pas. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Parce qu'il y a peut-être un petit col ou un truc comme ça ? Bon, il n'y a pas de souci. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vais quand même vérifier derrière. Mais, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Je vais juste essayer avec, là-bas, la truc à lisier. Voilà. Très bien. Ici. Voilà. Ici, je vais essayer de remplir. Alors, je vais juste ressortir. Ah, voilà. Tac. R. Et donc, le lisier, il se remplit bien. C'est nickel. Et on va essayer avec le lait. Donc, rappelez-vous, j'avais mis le trigger de lait juste derrière le battement. Après, voilà, vous le mettez où vous voulez. Mais, voilà. Et tic, ici. R. Et du coup, démarrer. Et le lait, c'est bien rempli. Et c'est bien vidé. Il y a eu juste pour le fumier. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, il n'y a pas de raison que ça marche bien. Puisque ça marchait très, très bien avant. Mais, est-ce que j'ai bien acheté le terrain, déjà ? Tac. Terrain. Ah, voilà. Ah, bah oui. Forcément, si je n'achète pas le terrain, ça ne va pas marcher. Alors, attendez. Emprunter. Voilà. C'était juste ma faute. Le tuto fonctionne parfaitement. C'est juste... Moi qui avais juste oublié d'acheter le terrain. Voilà, voilà. Tac. Acheter. Oui, acheter. Voilà, tac. Et là, est-ce que je devrais pouvoir prendre le tas ? Voilà. Ça marche. Ça quand même marche un petit peu. Un petit peu beaucoup mieux. Voilà. C'est nickel. Et je peux bien vider, du coup, ce fumier dans le épandeur à fumier. Voilà. Je vais juste vous montrer. Mais ça marche parfaitement, parfait bien. Voilà. Parfaitement bien. Voilà. C'est nickel. Donc voilà, le tuto pour installer les vaches sur votre carte. Ça fonctionne parfaitement comme je vous l'ai montré. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. On voit, il y a même le gaspillage. Regardez, il y a même le gaspillage. Ça marche nickel. Bref, merci à tous d'avoir regardé le tuto. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.